Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, écoutez moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer aujourd'hui, donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses, allez on y va. Donc là, on est dans de bonnes énergies, je vois des amis qui te donnent de bonnes énergies dans de la positivité, je vois quelque chose de très très bien au niveau de très bons amis, ou que tu connais, ou dont tu vas faire la connaissance, et ça va t'ouvrir à de meilleures énergies pour toi et puis pour ces personnes, vraiment de meilleures vibrations, de meilleures énergies grâce à ces amitiés, donc de toute façon, je vois quelque chose de positif par rapport à cela, donc c'est bien. On me parle aussi de quelqu'un qui, qui en ce moment, doit beaucoup réfléchir. C'est, je vois une personne, je te vois, ça peut être toi, ou quelqu'un de proche à toi, ou quelqu'un dont tu vas faire la connaissance, mais je vois une personne qui réfléchit trop, qui se pose trop de questions, quelqu'un qui a un esprit un peu embrouillé et confus, quelqu'un qui peut être perturbé, assez tracassé, des choses incertaines ou incertaines dans son esprit, pour lui ou pour elle. Mais, je vois des choses où on va s'ouvrir, ça peut être par rapport à un ami, une amie, parce qu'on parlait de ça, que des choses de bonnes énergies viennent à quelqu'un avec de meilleures vibrations, en fait. Je vois quelqu'un qui ne fait pas bien, vous voyez. On me parle d'un homme, donc on me parle de ce monsieur, et qui va s'ouvrir à des choses, il va avoir des pensées plus positives, de meilleures énergies. Donc, ça peut être aussi cet ami qui va t'aider, et que, après, ça peut être toi. Mais, on va voir les choses plus positivement, moins... Il y a quelqu'un qui va aider quelqu'un, quoi, hein ? Et, c'est vrai qu'il y en a un qui est embrouillé, qui est tracassé, mais quelqu'un qui va aider cette personne à aller dans de meilleures vibrations et énergies. On parle de cet homme, et on parle de la fidélité de cet homme. Je vois quelqu'un de très fidèle, hein ? Je vois un homme qui est fidèle en amour, qui est fidèle en amitié. Je vois quelqu'un qui a énormément de loyauté, quelqu'un qui a un très bon cœur. Je vois la fidélité à sa reine de cœur, ou à son roi de cœur, hein ? Mais bon, c'est vrai que là, on parle d'un homme qui a une fidélité à sa reine. Voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment cette fidélité qui est présente. On me parle d'ailleurs de chance, parce que j'ai quelqu'un qui est droit ou droite, qui a énormément de principes. Et, en fait, c'est une chance, parce que tu es dans la loyauté, où la personne est très loyale, très fidèle à une personne, qu'on voit comme sa reine de cœur, ou son roi de cœur, d'accord ? Donc là, il y a un choix. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, quelqu'un qui va prendre, qui va faire un choix, d'accord ? Qui va réfléchir vraiment, pardon ? Quelqu'un qui va faire vraiment un choix, parce qu'on va regarder qui est fidèle à toi, qui est fidèle et loyal à toi. Il y a un choix par rapport à une reine de cœur ou un roi de cœur. Et il y a un choix, il y a vraiment cette décision qu'on va faire avec le cœur. Et puis, on va regarder qui est là, qui n'est pas là. Vous voyez ? Des choses comme ça. Bon, on me dit ça, après je dis ça, je ne dis rien. Et j'ai un lâcher prise, quelqu'un qui va lâcher des choses. On lâche une prise. Enfin, on lâche prise. On va vouloir aller de l'avant et on va faire un choix. On prend enfin une décision de lâcher certaines choses. On va s'écouter, comme je le dis, qui est fidèle ou pas, qui est droit ou pas. Et on lâche. On lâche prise. Je vois une transformation chez une personne qui va décider d'aller de l'avant. et on fait un choix. On prend sa décision. D'accord ? Donc, j'ai une femme aussi. Donc, j'ai une femme. Et le lâcher prise. Donc, je vois, je te vois. Tu lâches prise. Ou tu vas lâcher prise sur certaines choses. Tu vas te transformer. Et tu vas aller de l'avant. Je te vois foncer. Il y a des décisions. Allez, on y va. On va voir. Donc là, je te montre. C'est tout ce qui concerne les lettres, les messages, la communication. Donc là, on me parle du colère. Donc là, par rapport ou à une lettre. Mais ça touche le cœur. Donc, tout ce qui concerne, ça peut être sentimentalement, ça peut être familial, ça peut être aussi amical, familial ou sentimentalement. Mais ça touche le cœur de quelqu'un. Et concernant des échanges, courrier, ça peut être différents outils, de moyens de communication. Mais je vois la colère. Je vois vraiment une colère concernant du courrier sentimental. Sentimental, attachement. Je répète, famille, amour, amis. Mais le cœur est touché et quelqu'un est en colère. Mais vraiment en colère contre une personne. Limite, on a envie de la griffer ou de le griffer, ne pas l'irisser. Je vois quelqu'un qui a un problème, un gros problème. Je vois quelqu'un qui est très perturbé. Quelqu'un qui tourne en rond dans sa colère. qui n'arrive pas à sortir de ça. Donc, on tourne comme ça par rapport à ce collier ou cette communication. On est enragé, le poil hérissé. On a envie de griffer quelqu'un ou de lui arracher les yeux. Mais on est très perturbé. Mais le problème, c'est que ce truc tourne en rond. Moi, je ne peux pas te dire mieux, ça tourne en rond. Et en plus, ce n'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a un problème. Il y a quelqu'un pour moi ou qui se sent dans le rejet ou rejeté. Quelqu'un qui a beaucoup de peine, beaucoup de déception. Quelqu'un ou qui se sent rejeté ou qui est rejeté. On peut aussi avoir ce sentiment d'un rejet qui peut poser d'énormes problèmes, qui peut perturber une personne et être très en colère. D'accord ? Mais il y a ce truc où on se sent en rejet, quelqu'un qui a de gros problèmes par rapport à un vrai rejet ou une impression d'être rejeté. Et ça perturbe quelqu'un qui, le problème en plus, tourne en rond avec ce sentiment de rejet ou ce vrai rejet. C'est quelqu'un qui tourne en boucle, ce truc, qui est très en colère. Bon. Et qui, en plus, par rapport à tout ça, à la cafetière qui tourne en boucle, qui chauffe, qui est très tracassé par ce rejet ou ce sentiment de rejet, quelqu'un qui ne sait plus du tout où il ou elle en est par rapport à ce sentiment qu'on est rejeté vis-à-vis d'une personne, on ne sait plus où on va. Voilà. On est très embouillé par tout ça. Et quelqu'un qui tourne en rond avec ça. Ce sentiment de colère qui tourne en rond. Voilà. Et il y a quelqu'un qui ne sait plus par rapport au truc où on est dans la confiance, où on fait confiance à quelqu'un, où on trouve aussi un accord avec quelqu'un. Il y a quelqu'un par rapport à ça qui est dans le rejet de toute façon. D'accord ? Quelqu'un qui rejette qui rejette une personne, quelqu'un qui est dans le rejet de l'autre, quelqu'un qui a un esprit brouillé, embrouillé, quelqu'un qui, par rapport aussi à ce truc, de rapport de confiance ou de soutien de l'autre. Voilà. Il y a quelqu'un, ça ne va pas. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, je vois une personne qui n'est pas dans la stabilité. Ce n'est pas quelqu'un de stable dans sa vie, qui n'est pas, qui a un problème aussi avec la confiance, à donner sa confiance à l'autre. C'est quelqu'un qui est dans une situation, excusez-moi le mot, un peu casse-gueule. Quelqu'un, il y a des choses qui peuvent s'effondrer au niveau de sa stabilité à tout moment. Ça peut être aussi mental, ça peut être aussi des problèmes des personnes ou une personne qui a un problème psychologique ou psychiatrique. C'est quelqu'un qui a un gros souci dans la confiance à l'autre. C'est quelqu'un qui a du mal à être présent pour l'autre, à soutenir l'autre et qui se voit toujours dans le rejet. Alors là, on parle que par rapport à ça, ce problème de colère que quelqu'un a toujours en soi, qui tourne en rose cette colère, cette grosse, ce gros truc qui perturbe, il faut régler ça, ce sentiment toujours de colère vis-à-vis ou de soi-même ou même de l'autre ou des autres qui tourne en brouille, ce sentiment d'être toujours rejeté des autres, cette peine, cette colère, cette tristesse, cet esprit embrouillé où on ne sait plus où on va, la confiance, pas la confiance. En plus, il y a le truc vraiment qui est casse-gueul comme je te le dis au niveau de la stabilité mentale de la personne mais aussi dans sa vie. Alors là, on me parle de nouveauté, mais on parle de changement, mais c'est quelqu'un qui est négatif, c'est quelqu'un qui veut aller vers la nouveauté et le changement dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est négatif ou négative, des énergies qui ne changent pas en réalité. Pour moi, la personne ne change pas réellement. Et puis, je ne sais pas, il y a des choses aussi qu'on ne dit pas, il y a quelqu'un qui cache aussi des choses, qui cache des choses personnelles de sa vie, des choses parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à donner sa conscience à une personne. D'accord ? Et je vois ce truc que la personne cache des choses, ne dit pas tout, n'est pas réellement franche vis-à-vis de quelqu'un et même de plusieurs personnes. De toute façon, la personne est comme ça. Voilà, c'est quelqu'un de négatif ou négatif. Et puis, pardon, et puis, il y a ce truc, les choses qu'on cache, il y a un souci aussi dans la compréhension d'une personne parce qu'il faut aussi comprendre l'autre ou les autres quand on ne comprend pas certaines choses vis-à-vis de quelqu'un. Donc, on parle de ça, de la compréhension qu'il faut se mettre aussi à la place de l'autre ou des autres. On parle vraiment de ça, de comprendre l'autre ou les autres. Bon. Donc là, on me parle de... Je parlais d'échanges, de courriers, de choses comme ça par différents moyens mais toujours avec le lien du cœur. Là, j'ai des courriers, peu importe comment ça arrive mais... J'ai... Alors, ça peut être un enfant, un ado, un enfant, des enfants, un ado, des ados, jeunes personnes. Il y a des choses très profondes, très ancrées. Déjà, qui comptent pour des jeunes personnes. D'accord ? Donc, on est attaché, ces jeunes personnes sont attachées à certaines choses au niveau de la sécurité, le père, la mère, la famille, tout ça, c'est très important pour ces jeunes personnes. Je vois, je vois, je vois aussi la descendance, la famille. Je vois pas mal de contacts qui arrivent, pas mal de conversations. On me parle de bonheur et de joie pour des jeunes enfants ou plus vieux parce que ça reste pour vous quand même, même s'ils ont 30 ans, des enfants. Tu les aimes, bon, ils t'aiment. Bon, il y a là les choses très profondes, très enracinées d'enfants, peu importe l'âge. à la joie aussi, bon, pour ces enfants, peu importe l'âge, la joie dans une famille, bon, des choses comme ça. Je vois aussi des courriers, quelque chose qui va donner beaucoup de joie à des jeunes enfants ou moins jeunes dans la famille. Je vois beaucoup de joie à venir par rapport à de la correspondance ou des courriers. Par contre, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui a une colère dans le cœur et à côté de ça, on parle de joie. Mais c'est vrai que je vois aussi une colère par rapport ou à un enfant, des enfants. Après, ça peut être aussi un ou des enfants qui peuvent être très en colère par rapport à son père ou sa mère, des liens familiaux. Mais de toute façon, concernant les enfants, peu importe l'âge, les choses ancrées, la famille, la descendance, c'est quelqu'un qui a vraiment une grosse colère. D'accord ? Présente. On me parle aussi que par rapport à ce que je te disais, les enfants, la famille, la descendance, je vois de la joie qui arrive, mais il y a une colère qui est présente. je vois aussi que par les enfants, la famille, la descendance, je vois de l'argent, de l'argent, je vois peut-être de l'argent, je vois de la joie à venir, mais il y a une colère, il y a un problème dans cette famille, ça tourne en boucle, cette colère, là, je vois des grosses perturbations, alors après, on peut essayer de maîtriser aussi ce sentiment de colère, des choses qui ne vont pas, on peut essayer de tempérer, de ne pas montrer aussi ces choses qui ne vont pas à la famille ou des enfants. Bon, mais ça tourne en boucle et je vois, je vois quelqu'un ou dans cette famille, je vois une forme de délivrance pour un enfant ou des enfants, la famille, je vois de la joie, plus de joie réelle parce qu'il y a des choses que j'ai l'impression qui mettent en colère et que l'on peut cacher ou refouler pour des personnes autour. Et par rapport à ça, j'ai une délivrance, j'ai une guérison pour des enfants, la famille, d'accord ? On parle aussi de quelqu'un qui va se sentir enfin délivré. Je vois quelqu'un qui va aller vers une ouverture, je vois quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un, vraiment qui va délivrer cette personne par rapport à un voyage ou un déplacement qui va donner énormément de joie. Je vois quelqu'un aussi qui tourne là en boucle, qui a des gros problèmes, qui est très tracassé, très perturbé, un sentiment de rejet, quelqu'un qui a énormément de peine, quelqu'un qui va vouloir une ouverture par rapport à un voyage ou un déplacement. Et d'ailleurs, franchement, la personne là qui va le faire, quand il va le faire ou va le faire, mais alors, va avoir ça positivement, de bonnes énergies. Je vois des rapports sexuels qui arrivent. Je vois quelqu'un qui va voyager et je vois que tu couches avec quelqu'un. je vois la sexualité, de bonnes énergies d'ailleurs entre toi et la personne. Il y a des rapports sexuels intimes entre toi et quelqu'un. Et d'ailleurs, dans cette sexualité, tu te sens en confiance avec la personne ou même les deux. Vous allez vraiment vous sentir dans des rapports de confiance dans votre sexualité à deux. Voilà. Je vois quelqu'un aussi qui pense à ça. Beaucoup à quelqu'un au niveau sexuel. La cafetière chauffe. On a envie de sexualité avec toi. Ouais. Il va avoir... Vraiment, vous allez vous sentir bien. Ouais. Alors là, j'ai la sexualité dans une maison. Ça arrive. Il y a de très bonnes énergies entre toi et cette personne. C'est vraiment la lumière sur vous deux. Ah oui. Vous allez... Il y a vraiment ce truc pour tout ensemble où c'est très lumineux. Il y a de très bonnes énergies sexuelles aussi. Et dans cette sexualité, il y a vraiment ce rapport de sécurité où on se sent bien avec la personne. Je vois vraiment ça. Je vois aussi concernant la maison, ta vie sentimentale et de la famille où on va te proposer un changement. Il y a un changement pour moi. Donc là, je vois quelqu'un qui se sent très seul dans sa maison, dans sa famille, sentimentalement. quelqu'un qui est très seul ou qui se sent très très seul. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions concernant sa famille, sa vie sentimentale. Il y a quelqu'un qui va vouloir changer, faire un changement parce qu'on se sent vraiment seul. Et puis, il y a de mauvaises énergies. Je vois de mauvaises vibrations vis-à-vis de ce quelqu'un. Et puis, on se sent seul. Il n'y a pas dans la maison des affinités, même avec la famille. Il y a quelqu'un qui est isolé. Famille, amour, quelqu'un vraiment, il n'y a pas ce truc d'affinité. On a envie de voir sa famille ou sentimentalement. Je vois que là, actuellement, il y a une personne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et puis, je te vois toi et lui ou elle. Mais là, à l'heure actuelle, moi, je vois quelqu'un qui se sent très seul au niveau d'attraction familiale. Ça n'y est pas. il n'y a pas d'affinité non plus sentimentale. Et en plus, là, je vois quelqu'un qui a un secret dans le cœur par rapport à une affinité vis-à-vis de quelqu'un et une forte attraction. Et là, je suis bien désolé, mais il y a un truc qui ne colle pas avec quelqu'un. Il n'y a pas les affinités avec une personne. je vois de très mauvaises vibrations que l'on envoie à une personne. Et là, j'ai quelqu'un qui a très peur. Je vois quelqu'un qui a très peur, peur des affinités, peur d'une attraction avec quelqu'un, peur d'ouvrir son cœur, peur de parler à une personne. Ça fait très, très peur. Je vois quelqu'un aussi qui a des secrets. des secrets dans le cœur qui n'en parlent pas ou elle n'en parle pas. Mais j'ai quelqu'un qui est beaucoup compréhensif ou compréhensif dans ce truc de cette personne qui a très peur de dire certaines choses à une personne que l'on aime ou qu'on n'a aimé. Moi, je vois quelqu'un qui est beaucoup qui comprend cette personne, qui est vraiment dans la compréhension aussi, dans ses peurs que cette personne a. Donc, je vois quelqu'un qui ne force pas la personne à parler. C'est quelqu'un qui comprend et qui doit être réellement quelqu'un qui comprend les peurs de cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas du forcing pour que la personne parle. Vous voyez ? Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui se sent très, très seul et qui a des peurs de dire des choses à une personne. Donc là, moi, j'ai des choses assez ancrées au niveau d'un engagement dans une famille. Je vois qu'il y a une signature ou qu'il va y avoir. Je vois une signature. C'est très ancré. Il peut y avoir un enfant ou des enfants. on parle d'un engagement. J'ai des courriers, des choses comme ça par rapport à ça. Il y a... Je vois du bonheur qui arrive. Ouais. Je vois vraiment du bonheur. J'ai une signature pour toi avec quelqu'un. Quelqu'un que tu aimes. J'ai cette signature. J'ai vraiment quelque chose qui va te faire plaisir. Je vois quelqu'un qui est en colère. Mais il y a du changement. Le bonheur arrive. Je vois aussi quelqu'un... Je vois du bonheur dans des choses ancrées, avec des enfants. Je vois aussi un engagement. Je vois du bonheur par rapport à à une dualité ou une triangulaire. Je vois un bonheur par rapport à ça. Quelqu'un qui va être très heureux ou heureuse. Je vois quelqu'un qui a de gros problèmes qui tournent en boucle des choses. Mais je vois une délivrance par rapport à une triangulaire. carrément. Il y a un choix. Il y a aussi au niveau d'amitié. Je vois aussi certains amis d'une personne qui voudraient davantage avec toi. D'accord ? ou qui vont le vouloir. Et puis, moi, là, j'ai un rejet aussi de certains amis. Donc, c'est ou toi qui vas les rejeter ou eux qui vont te rejeter par rapport à des déplacements ou des voyages ou des amis ou toi vont vouloir peut-être te voir. On parle d'ouverture par rapport à des amis. Mais je vois qu'on va rejeter des personnes. Et je vois qu'il y en a qui vont avoir de la peine par rapport à ça. D'accord ? Et puis, on me parle d'amitié, de délivrance aussi, de la guérison ou grâce à des amis ou pour des amis. Là, on me parle aussi par rapport à des amis. Il faut avoir de la patience et être dans une tempérance. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des amis à toi qui vont vouloir davantage. D'accord ? J'ai quelqu'un qui est très perturbé aussi par rapport à une ouverture, un voyage, un déplacement. Il faut vraiment avoir de la patience. par rapport à ça. On me parle aussi d'une progression. Je vois une progression ou grâce à des amis ou pour des amis où il faut vraiment avoir de la patience, ne pas forcer les choses. Je vois une progression par rapport à des amis. Je vois vraiment une progression. Ça peut être dans le travail, ça peut être des amis à quelqu'un. Il va y avoir de toute façon une progression aussi professionnelle. Il faut vraiment de la patience. Il y a une histoire d'amitié mais il y a aussi de l'amour. Bon. On voudrait un bonheur avec toi. Certains vont vouloir davantage. Bon. Et puis, je vois aussi quelque chose de très bien. Je vois la sexualité avec quelqu'un mais il y a l'amour. Je vois aussi que par rapport à cette sexualité entre toi et la personne, ça va progresser. Je vois une progression. Et d'ailleurs, il va falloir faire des efforts dans cette sexualité. Il va falloir faire aussi des efforts entre toi et la personne dans le fait d'avoir confiance en lui et en toi. Vous faire déjà confiance. Déjà. Et puis, vous faire confiance aussi dans ce lien je vois aussi ces deux personnes. Je les vois travailler. Je vois qu'ils bossent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ils travaillent, ils s'investissent énormément dans leur job. Je vois que ils vont se soutenir dans le travail. Je les vois qu'ils vont beaucoup s'investir. D'accord ? Je vois quelqu'un qui aussi se sent rejeté ou va se sentir rejeté. C'est quelqu'un qui va avoir de la peine dans son travail. Cette personne va devoir malgré tout faire des efforts. De toute façon, il y a de bonnes énergies pour cette personne qui s'investit beaucoup mais qui peut avoir un sentiment ou qui va être réellement rejeté. Quelqu'un de toute façon qui aura de la peine. Je vois aussi quelqu'un qui, si tu as de la patience par rapport à des amis mais il faut avoir vraiment de la patience être dans la tempérance. Il va y avoir des amis qui vont s'investir ou avec toi professionnellement mais pas que. Il y a aussi de l'amour là-dedans. Je vois qu'avec de la patience par rapport à une amitié mais amour ou de toute façon pour moi je vois du bonheur et un engagement un mariage quelque chose comme ça. Si tu as la patience il y a des choses qui vont progresser mais il va falloir faire des efforts. Je vois une réconciliation aussi si tu as de la patience avec certains amis mais il y a un truc sentimental. Il y aura une réconciliation je vois un engagement. Et puis on parle aussi que tu vas te réconcilier avec des personnes au boulot ou des amitiés au travail mais il faut de la patience. Je vois de toute façon une progression. Je vois qu'on va faire beaucoup d'efforts je vois une réconciliation sur des choses dans le cadre professionnel. Je vois aussi quelqu'un qui a une grosse instabilité c'est un peu casse-gueule. Je vois des mises en lumière ça va devenir plus léger je vois on va vouloir se réconcilier avec une personne là j'ai un monsieur j'ai un monsieur j'ai un changement dans sa vie ou alors il va proposer un changement à une personne au niveau de sa vie amoureuse et familiale moi j'ai un accord moi j'ai un accord pour ce monsieur un accord un accord des mises en lumière d'accord donc moi ce monsieur je le vois je le vois très équilibré dans sa vie moi je vois quelqu'un de très équilibré pour une réconciliation pour lui dans sa vie sentimentale avec une personne mais je vois aussi je vois une réconciliation je vois qu'il va faire des efforts il va s'investir auprès de quelqu'un qui doit aimer soit une réconciliation avec quelqu'un donc je le vois qu'il va faire des efforts pour pouvoir se réconcilier mais il faut vraiment de la patience et puis pour ce monsieur je le vois très équilibré il va voir des choses où il va se réconcilier dans le cadre professionnel ouais mais par contre moi je suis désolé il y a quelqu'un vraiment ce monsieur je le vois très équilibré dans son foyer et tout c'est quelqu'un vraiment en balance dans sa maison sentimentalement mais je vois qu'il se sent très seul dans la famille dans sa vie amoureuse en plus il y a vraiment familialement et sentimentalement pour lui de très énergie très négative c'est très mauvais bon donc moi ce monsieur il est blessé il est blessé on parle d'injures mais lui il essaye toujours d'être équilibré j'ai quelqu'un qui a des secrets par rapport à une attraction j'ai un cœur blessé quelqu'un qui garde des choses par rapport aussi à des injures ou des attaques je vois aussi ce monsieur on me parle d'injures il est blessé on me parle d'une pause un break avec quelqu'un on me parle aussi de quelqu'un qui doit être comprendre une personne ou être plus dans la compréhension par rapport à quelqu'un qui a des peurs peur de par rapport peut-être aussi certains qui sont en break sentimentalement qui n'ont peut-être personne dans leur vie pour certains après ça peut être aussi que tu en poses d'une relation et que tu as peur ou d'aller vers une autre relation il faut aussi essayer de te comprendre de comprendre une personne si tu fais une rencontre que la personne va vouloir aussi ou alors expliquer à la personne pourquoi tu ne t'ouvres pas on parle de choses aussi comme ça après c'est vrai que j'ai de très mauvaises énergies très négatives par rapport à une affinité et une attraction et j'ai quelqu'un pour moi on me parle de quelqu'un qui impose dans sa vie sentimentale et une forme de break donc là moi j'ai une chance j'ai une chance sur une famille j'ai une signature dans une famille un enfant il y a vraiment une belle opportunité j'ai de la communication qui va porter chance j'ai vraiment une signature qui porte chance j'ai vraiment du bonheur je vois qu'on va parler d'un engagement avec les deux d'accord donc vraiment du bonheur je pense aussi qu'il y a des choses ancrées je parlais d'une famille d'enfants de choses comme ça je vois du bonheur je vois de la communication qui va arriver on parle aussi de chance pour une personne dans beaucoup de domaines mais je vois beaucoup de jalousie je vois quelqu'un qui a beaucoup de chance dans sa vie mais je vois je vois de la jalousie parce que cette personne a de la chance je vois des ambieux je vois je vois de la jalousie il peut même avoir des personnes qui parlent de toi mais voilà on parle de choses comme ça il y a la jalousie autant professionnelle que sentimentale présente ou à venir je vois aussi sentimentalement des personnes trahies déçues je vois aussi quelqu'un qui est en rejet qui a de la peine par rapport à une ouverture qui arrive je vois des amis ou qui sont amoureux de toi ou qui vont vouloir mais il va avoir une forme de rejet de la part quelqu'un qui ne va pas vouloir de l'amour de ses amis ça ne va pas ça ne va pas t'intéresser d'accord voilà j'ai aussi quelqu'un qui va te parler d'amour d'infidélité et de trahison dans une relation et je vois quelqu'un qui va avoir une séparation et en plus on t'aime tu es quelqu'un qui se sépare de son ancienne reine de coeur ou roi de coeur d'accord moi je vois vraiment qu'on va s'investir dans cette relation à venir ou présent quelqu'un aussi ou qui s'est séparé ou qui va se séparer je vois un choix d'ailleurs que l'on fait par rapport à ça j'ai l'homme j'ai la femme j'ai un changement entre eux alors ça peut être l'homme qui propose un changement à la femme ou la femme qui va proposer un changement dans la relation amoureuse ça peut être aussi un changement de domicile moi j'ai la décision donc moi j'ai des choses des changements dans la vie de cette femme j'ai des choses qui vont changer des choses qui vont s'arrêter et on va aller de l'avant donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada